Bonjour à toutes et à tous. Des Aristarques, il y en a eu pas mal. Un des plus célèbres est sûrement Aristarque de Sommatras, qui fut directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Cependant, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre Aristarque avec qui il ne faut pas le confondre. Aristarque de Samos. Aristarque de Samos est né sur l'île grecque de Samos. Vous vous en doutiez. C'était un astronome et un mathématicien grec. Oui, encore des grecs. Et la liste est loin d'être finie. On connaît très peu de choses sur sa vie. Les historiens pensent qu'il serait né vers 310 avant Jésus-Christ. Aristarque de Samos est connu pour être le premier à avoir eu l'idée d'un système héviocentrique. Ou plutôt le premier à en avoir fait une représentation simplifiée. Car Pythagore, ou apparemment un de ses disciples, en aurait eu l'idée avant lui. Il avança donc l'idée que la Terre tournait sur elle-même et en même temps autour du Soleil. Il aurait décrit ce système dans son livre nommé Les Hypothèses, livre qui a disparu, mais que cite Archimède dans un de ses traités 100 ans plus tard. Le seul ouvrage d'Aristarque de Samos qui nous soit parvenu se nomme Périmégétone caille apostématone. À propos des tailles et des abcès, sérieux ? Non. On peut plutôt traduire la phrase par sur les dimensions et les distances, du Soleil et de la Lune. Ah là là c'est mieux, oui. Dans ce traité, il décrit une méthode basée sur des hypothèses pour calculer les distances Terre-Lune et Terre-Soleil, mais aussi pour déterminer la taille de ces deux astres. Grâce à l'observation des éclipses de la Lune, il est le premier à essayer d'évaluer ces distances en introduisant les toutes premières notions de calcul trigonométriques que Ptolémée affinera plus tard. Bien que les Égyptiens 4000 ans avant Jésus-Christ utilisaient déjà la trigonométrie, les premières tables trigonométriques, qui étaient des tables à cordes, n'ont été construites que vers 150 avant Jésus-Christ par Hipparque de Nicée. On excusera donc Aristarque d'avoir fait quelques petites erreurs dans ses calculs et ses hypothèses. Et pour finir, il aurait aussi été l'inventeur du scafé, oui le scafé, pas le café, qui est un calendrier solaire hémisphérique. Aristarque de Samos a fini sa vie comme... on n'en sait rien. Mais bon, on peut quand même lui rendre hommage, car il a quand même été le premier, vraiment le premier, à essayer de démontrer que la Terre tournait autour du Soleil. Alors Copernic et Ptolémée, on dit merci qui ? Merci. Merci Jacques. Merci Aristarque de Samos. Sous-titrage Société Radio-Canada